J'ai du mal à m'identifier à Envy dans le sens où c'est une équipe américaine. Alors j'adore les joueurs et quand vous jouez je vibre et c'est dingue quoi vraiment. Mais dans un sens, une équipe de foot par exemple, tu vas voir l'OGC Nice. Je suppose que tu vas voir l'OGC Nice, tu vas kiffer. Je vais voir le rugby club Toulonais, je vais kiffer. C'est pas le bon exemple mais tu vois l'idée. Je comprends. Oui, forcément parce que c'est ce que je... On est pas lié à ça du coup. J'adore cette question. Pour moi je suis complètement d'accord avec toi. Une appartenance à un club c'est une appartenance aussi à une ville, à une région, à un territoire. Envy c'est vrai que c'est américain avant tout etc. Mais ce que je trouve dommage, encore une fois je vais m'attirer les foudres mais c'est pas grave. Ce que je trouve dommage dans l'e-sport c'est que les gens, les joueurs, les managers, n'importe qui, ont du mal à bouger de chez eux. C'est-à-dire pour moi, on a fait l'expérience de la N-Villa, bon bah c'était pas la bonne expérience clairement. Mais pour moi je pense qu'il faut vraiment que les joueurs apprennent, comme sur LOL, comme sur d'autres jeux, à vivre dans la même ville. Pas forcément ensemble mais à vivre dans la même ville, dans le même coin, être proche et avoir un bureau où ils peuvent se retrouver. Exactement. Et pour moi je pense que c'est le next step vraiment sur CS. On a des salaires qui nous permettent de le faire. Et je pense qu'au bout d'un moment, selon moi, il faut arrêter de prendre juste un salaire et de rien donner en revenu. C'est mon point de vue. Je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes qui l'entendent et pour cause, parce que peut-être leur copine ne veut pas bouger ou qu'ils ont leur famille etc. Donc je comprends tout ça. Vraiment je comprends les deux points de vue mais sauf que pour moi je pense que c'est vraiment le next step pour arriver à avoir justement, ça commence à créer cet environnement de travail à 100%, avoir sa petite ville à côté, pouvoir partir tous ensemble en voyage au même moment, du même endroit. Tous ces trucs là en fait, tous ces petits détails. Voilà, tu fais une réunion, tu vas pas sur TS, tu fais une petite réunion autour d'une table carrée. Tu peux avoir un petit écran pour pouvoir présenter les choses. Tu fais tes petites séances vidéo en réel. Et puis le soir si tu veux voir ta copine, tu vas aller au cinéma, c'est cool quand même. C'est exactement, et t'es à côté, t'as pas besoin de te déplacer. Pour moi c'est ça. Mais est-ce que les villes françaises sont prêtes à ça ? Dis-moi laquelle ? Je sais pas. Paris, Paris c'est prêt à faire ça. Paris c'est prêt sans doute mais Counter-Strike, Attentat. Mais on a besoin de personne. Tu as ton gaming office. Ah oui non ok, pas besoin de soutien de la ville. Ah non pas besoin, même si la ville de Nice était prête à soutenir les choses. D'ailleurs parce que la ville de Nice c'était Rudi Salle qui est adjoint et qui a fait le projet de loi e-sport avec Jean Turin. Exactement. Le projet de loi numérique, république numérique. Donc voilà donc oui oui, il y a d'autres choses qui peuvent se passer en interne. Enfin en sous-marin entre guillemets, on sait pas tout mais il y a plein de choses qui sortent. Et oui pour moi c'est le prochain virage de l'e-sport. Si on arrive à faire ça, croyez moi je pense qu'on gagne vraiment beaucoup sur toutes les bases. Après oui, Envy restera américain. Mais si tu commences à avoir ton endroit, tes bureaux, même si c'est officiel ou pas officiel. De base, il vaut mieux que ce soit pas officiel parce qu'il y a des gens qui sont très gentils et qui pourront venir nous voir sans aucun doute. Il y a d'autres personnes, on sait jamais comment ils sont intentionnés, s'ils sont bien intentionnés ou pas. Mais si tu as ça avec une petite pseudo fan boutique ou n'importe quoi. Mike parle d'une arène qu'il veut construire, ça fait des années qu'il en parle. Alors oui pour moi c'est encore un peu fou parce que je pense que c'est dur de rassembler des gens pour voir une seule équipe jouer. On est pas encore là en tout cas. Pour moi on n'en est pas encore là. Mais je trouve pas ça fou pour dans 5-10 ans. Par contre pour eux, ne serait-ce que les joueurs, ne serait-ce que tout ça, c'est tellement plus simple. Tu veux faire du contenu, ils sont sur place. Ils veulent streamer ensemble. Enfin tu peux faire tellement plus de choses en fait. Et pour moi un bootcamp tu peux pas le faire parce que quand tu arrives en bootcamp, tu dois te focus sur le jeu. Sauf que malheureusement quand tu es en bootcamp, en général tu as des obligations de sponsor. Donc il faut que tu le fasses pour les sponsors. Mais d'un côté tu as ton coach qui te demande un autre truc. Donc il faut que tu fasses un truc du coach parce que c'est important en plus pour le jeu. Et d'un autre côté tu veux faire aussi un petit peu de team spirit. Donc tu vas, tu vas au restaurant ou tu vas faire du karting ou tu vas faire ce que tu veux, mais tu crées un truc. Et si c'est que pendant 10 jours, crois-moi que tes 10 jours ils sont beaucoup plus fatigants que si t'avais passé ne serait-ce que 6 mois dans un truc. Je ne dis pas d'aller tous les jours au bureau, mais de se dire 2 jours, 3 jours par semaine on va au bureau, peut-être un week-end. Enfin pareil quoi, la même chose. Mike est ouvert à cette chose là. Avec des bureaux et des appartements autour, avec une compensation financière s'il le faut, etc. Donc on est capable de faire le pas vers ça. Mais la main team en tout cas n'est pas prête pour l'instant à faire un pas vers ce modèle là. Je comprends, je ne force personne. Parce que forcer des personnes en général c'est le moins bon truc, mais juste il va falloir réfléchir un petit peu en se disant Dans un monde normal, dans un monde normal, le télétravail oui il y en a, mais ce n'est pas 100% des jobs et que ce soit, je compare à un job mais aussi à un sport. Quand tu fais un sport en général tu vas à l'endroit où tu appartiens au club. Et si c'est au fin fond de la Russie, il fait moins de 40, tu n'as pas le choix, tu y vas. Genre Samuel Eto'o ou quoi, ouais ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il y a des mecs qui sont bien, ils sont à Madrid, ils sont au soleil, ils sont à Paris, Ville Lumière, ok, pas de souci. Mais par contre pour l'e-sport, il faut que ça soit ailleurs, il faut que ça soit dans des bureaux. Donc l'académie, je leur ai proposé aussi. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas encore là. Juste parce que d'une, je pense qu'il ne faut pas que je me focalise à 100% sur trouver un bureau, des apparts, etc. On verra ça au fur et à mesure du temps. Mais oui, clairement, on va faire un truc comme ça. Et du coup pour ancrer vers un territoire. En gros, voilà. Et puis surtout pour commencer, entre guillemets, comme je disais, c'est des jeunes joueurs. Bon, l'académie, ils sont quand même un peu vieux, mais ça reste des jeunes joueurs qui n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Tu leur dis, ok, d'accord, il y a l'académie, par contre, il faut être sur place. Et en fait, quand tu commences à inculquer ça aux joueurs, bah après, c'est toujours pareil. Au début, tu dis, ouais, 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 c'est pas bien. Et puis quand tu te rends compte que sur place, finalement, c'est bien. Parce que tu peux régler les problèmes qui prennent trois jours à régler parce qu'il y a un problème de communication, de machin, etc. Que finalement, tu es en face de la personne, tu pars et c'est réglé. Puis tu peux avoir un cadre de vie sympa. Alors oui, forcément, je prends Nice parce qu'on avait la villa à Nice, parce que le cadre est sympa, parce que l'aéroport, c'est le deuxième aéroport de France. Donc oui, au niveau des vols, etc., c'est super sympa. Par contre, oui, Paris, non. Enfin, il y en a certains qui sont réticents parce que la ville de Paris, t'es parisien, c'est cool. Moi, je suis là quelques jours, c'est cool. Mais c'est vrai que vivre à Paris, c'est quand même quelque chose de pas évident pour des gens qui ont l'habitude de vivre en province. Je l'entends. Mais il y a d'autres villes. Il y a d'autres villes, il y a d'autres pays, il y a d'autres opportunités. Voilà, mais je pense que c'est le futur, selon moi, le futur de l'e-sport, en tout cas. Tranquille, ok. Vos projets, en tout cas, on va suivre de ça de près aussi. On va revenir un petit peu aussi à la team. Du coup, est-ce que toi, ça te manque pas d'être derrière les joueurs en LAN ? Enfin, en OFI ? Parce que ça, c'est cool. On voit des belles photos, tu vois, avec le casque. On était là dans les studios SL, il y a plein de photos, justement. Ça, c'est assez cool, ouais. Ouais, justement, ça fait un petit point au cœur et une petite larme à l'œil quand on les voit. Parce que c'est des souvenirs plein à tête. Oui, ça me manque. Je ne vais pas mentir, oui, ça me manque. Mais je ne sais pas si j'apportais quelque chose quand j'étais derrière. Peut-être une sérénité, peut-être juste autre truc, mais officiellement, je ne sais pas si j'apportais quelque chose en étant derrière. Ça me manque. Maintenant, il faut savoir avancer, il faut savoir avoir d'autres objectifs, d'autres opportunités. Et surtout, voilà, on a fait le pas vers le coach. Il en fallait un. Le coach a 100 fois plus sa place derrière eux que moi, c'est sûr, à 100%. Voici une petite question. Toi, à une époque, tu coachais des filles, enfin, tu manageais des filles. Et j'ai vu quelques interviews où tu disais que c'était super cool et tout. Chez Envy, forcément, tu as un projet comme ça. Oui, alors, j'ai toujours adoré me coacher des filles. Mais alors, me coacher des filles, il y en a certaines avec qui ça s'est très bien passé. D'autres, c'était cool quand même, mais ce n'était pas aussi professionnel. C'est comme avec les mecs aussi. Exactement. Mais pour le coup, ouais, si j'avais eu la line-up 3D Max dans les mains et que j'avais eu la possibilité de faire un projet avec, à ce moment-là, je l'aurais fait. Vraiment. Parce que c'est des filles en or, etc. Mais malheureusement, il y a deux choses. D'une, il y a certaines filles qui ne veulent pas devenir pro. Elles le disent clairement. Et d'autres, celles qui veulent devenir pro, je ne parle pas de celles que j'ai déjà managées, je parle d'autres filles en général. Je ne me sens pas de faire un projet avec. Et d'autant plus que si ça venait que de moi, ok, c'est une chose. Mais en plus, Mike, il y a des moments où j'en ai parlé, on a essayé d'échanger là-dessus. Mais si tu veux, toujours pareil, toujours la même chose. Je vais encore me faire arracher les oreilles, mais les filles, comme le subtop, la plupart du temps, demandent beaucoup d'argent par rapport à ce que... Le retour sur investissement, tu veux dire ? Pas forcément le retour sur investissement parce que ce n'est pas des objets non plus. Mais effectivement, il n'y a pas énormément d'event pour filles. Enfin, féminin only. Certaines filles ne veulent pas jouer les events masculins. D'autres, au contraire, veulent se frotter au meilleur. Soit. Why not ? Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est cher payé par rapport à la visibilité que ça rapporte effectivement. Et surtout, enfin, c'est comme si demain, je sors des études, je n'ai même pas de bac. Je vais dans... Je ne sais pas, je vais chez... Tu connais un petit peu dans le coin. Je vais chez Thalès. Et je dis, ok, je veux tant de salaire. Il va être regardé, il dit, t'as fait quoi ? Oh, j'ai fait un petit logiciel sur mon ordinateur, machin. Ouais, il va regarder. Ouais, ouais, ok, d'accord. Allez, allez. Voilà. Il faut savoir un petit peu s'auto-juger. Pas regarder ce qu'ils font les autres. Il faut arrêter de regarder les salaires des autres. C'est bien quand tu es dans la boucle et que ça y est, tu as un salaire de pouvoir. Mais pour commencer, il faut... Pour avoir une économie pérenne, il faut vraiment prendre et dire, ok, ça me fait chier. Peut-être que je ne vais prendre que 300 dollars, 400 dollars. Mais derrière, vu que je vais essayer de passer à full time ou au moins mi-temps avec un boulot ou quoi que ce soit, je vais streamer, je vais essayer de faire des animations, je vais voir une boîte comme LNL pour avoir des opportunités ailleurs, etc. Tous ces trucs-là, en fait, il faut se dire que c'est juste une opportunité et un palier. Il y en a un qui voit un peu trop gros, tu veux dire, tout de suite ? Forcément, le gâteau, il est immense. Tout le monde veut une grande part. Et je pense que oui, effectivement, il vaut mieux des fois être un peu patient. Mais là, on parle de la scène féminine, en l'occurrence. Ouais, féminine, j'ai déjà entendu, il y a déjà certaines personnes qui sont venues me voir. Et masculine aussi. Le sub-top, en tout cas, en général, c'est ça. Donc, je comprends qu'on a besoin de tous d'argent, etc. Et je comprends que peut-être que les richesses sont mal réparties, si on peut dire. D'accord ? Ça, malheureusement, faute aux sponsors, faute aux orgas. C'est pas la faute des joueurs, etc. Mais oui, pour revenir sur ton truc initial projet féminin, pourquoi pas, mais pour l'instant, si tu veux, si on veut un projet féminin, Mike, son objectif, c'est la meilleure équipe. Alors une team secret ou quoi ? Pour ne pas les citer, exactement. Sachant qu'elles sont en plus free agent maintenant, je crois. Ou du moins, elles sont plus avec secret. Mais voilà, si on veut une équipe féminine, c'est la meilleure équipe. Enfin, ou du moins, celles qui peuvent être la meilleure équipe. Première, deuxième ou troisième, comme tu veux. Mais sur CS, à la base, quand il a récupéré LDLC, pour faire devenir NVS, c'est parce que c'était la meilleure équipe à l'heure actuelle. Et ça a été comme ça sur tous les jeux qu'il a pris. Il n'a jamais pris l'équipe numéro 2 ni l'équipe numéro 3. Il a pris la meilleure au moment actuel. Ok, d'accord, ça marche. Et tu vois bien la scène féminine. Est-ce que d'ici un an ou deux, tu vois ça progresser ? Tu vois des filles émerger, comme Vitality, par exemple. Dans le roster Call of Duty, il y a une fille qui fait partie du roster. Et ce qui est génial, d'ailleurs. Est-ce que sur Counter-Strike, tu penses que ça va arriver un jour, justement, qu'on ait des filles qui soient dans les rosters avec les mecs ? Ça serait cool ? Je ne suis pas contre. Je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça osé, pour le coup, vraiment. Pour plusieurs choses. Parce que d'une, pour moi, oui, la différence fille-garçon, au niveau du niveau et du moins de la capacité à montrer un bon niveau. Selon moi, une fille peut être aussi forte qu'un mec. Il n'y a aucun doute là-dessus. A heure de jeu égale, etc. C'est... Investissement et sacrifice. Exactement. Pour moi, il y a exactement la même chose. Donc, au niveau du skill individuel, pur, etc., il n'y a aucun problème. Au niveau d'intelligence de jeu, il n'y a aucun problème. Moi, là où je vois un problème, quand c'est une fille dans une équipe de mecs, c'est l'aspect sexuel. Désolé, mais c'est l'aspect sexuel et l'aspect... Forcément, il va forcément y avoir un mec au bout d'un moment qui va tomber amoureux, ou la fille qui va tomber amoureuse. Mais en général, c'est quand même un mec. Qu'elle soit jolie ou pas. Mais il va y avoir un truc qui va se passer parce que... Enfin, mes teammates, non, je ne suis pas amoureux. Mais tu as des bons feelings, tu passes des bons moments. Tu dors des... Ça m'est déjà arrivé de passer trois mois avec eux sans rentrer chez moi. Donc, oui, forcément, il y a quelque chose qui se crée. Donc, si c'est une fille en plus en face, peut-être qu'il y a un moment donné où, en plus de quelque chose qui se crée, il y a un manque qui se crée quelque part, etc. Et je pense que ça peut créer beaucoup de problèmes et beaucoup de tensions entre certains joueurs. Parce que, enfin, les hommes sont quand même des coques. Donc, les deux... Enfin, un coq par basse-cour, tu vois, c'est pas... Et le coq, il a sa poule, quoi. Enfin, entre guillemets. T'as tout compris. Donc, après, c'est pour créer des tensions, etc. Je trouve ça bien. Si ça fonctionne, tant mieux. Pour revenir sur l'évolution de la scène féminine, du moment où elles auront un tout petit peu plus... Soit, je dirais pas d'envie pour toutes, mais en tout cas, c'est soit un peu plus d'envie, soit un peu plus de stabilité, elles arriveront à avoir des tournois un peu plus sympas. Ou du moins, si elles font les tournois masculins, même juste les califs, etc. Online. Forcément, au bout d'un moment, ça paie. Le travail paie toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada